bonjour à vous c'est moi isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe de la vierge signe de terre quel est le message pour toi aujourd'hui signe de la vierge rappelez vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous vous pouvez tout simplement le laisser circuler vierge qu'est-ce qui est présent aujourd'hui le semeur qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui qu'as-tu le goût de semer vierge signe de terre pourrir qu'est-ce qu'on est en train de nous dire pourrir voyons pourrir allons explorer pourrir se détériorer pourrir vierge signe de terre qu'est-ce qui est en train de pourrir qu'est-ce qui est en train de pourrir ta récolte ta récolte qui est en train de pourrir t'es en train de perdre ta récolte est-ce que c'est ça pourrir vierge signe de terre on fait preuve de patience on observe qu'est-ce qui se passe ici on écoute notre intuition on a peut-être besoin d'écouter notre intuition en une certaine situation on attend patiemment vierge signe de terre on dirait que tout est au repos vierge signe de terre allons-y pour une carte sur pourrir et le semeur la carte des distinctions une carte qui exprime quoi l'énergie gouvernementale énergie de justice haute valeur morale une personne ici qui se spécialise en un certain domaine c'est une carte de respect c'est une carte qui me parle de quoi la carte des distinctions c'est une carte de loyauté de respect être apprécié avoir une bonne réputation être admiré ici pourrir c'est comme si on était en train de tomber du pied de stal pourrir distinction on attend quoi intuition on écoute notre intuition qu'est-ce qui se passe ici c'est comme si euh il y avait quelque chose qui perdait de la valeur à nos yeux pourrir c'est comme si on perdait le respect ou l'estime qu'on avait pour une personne j'ai l'impression que je n'ai plus le goût de nourrir ou de semer d'entretenir le terrain c'est comme si je m'en foutais pourrir je vais la laisser mourir la récolte c'est comme si j'en avais plus rien à faire c'est comme si je perdais intérêt à quelque chose je n'ai plus le goût d'entretenir le jardin le terrain je n'ai plus rien à semer explorons la carte de l'intuition pour le signe de la Vierge bleu la carte bleue une carte neutre une carte neutre continuons explorons on dirait que je n'ai plus rien à gagner je ne sais pas j'ai l'impression de de perdre intérêt à quelque chose ou à quelqu'un ici le semeur prend soin sème pour rire détérioration on dirait que je n'accorde plus autant de valeur à quelque chose ou à quelqu'un j'écoute j'écoute mon intuition j'écoute mon ressenti qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi j'attends je fais preuve de patience j'observe ce qui se passe pourquoi j'ai l'impression de laisser aller j'ai l'impression de perdre intérêt à quelque chose autant que c'est une carte ici qui me parle de respect une personne qui est admirée qui a une bonne réputation le mot pour rire on dirait que avec le semeur je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'un laisser aller continuons continuons d'explorer Vierge signe de terre Vierge passer à autre chose ben c'est ça pourrir il y a quelque chose ici qui je n'ai plus peur de perdre c'est comme si je n'avais plus peur de perdre je m'en vais moi j'ai décidé que je quittais quelque chose je quitte une situation je change j'opère un changement j'ai pris la décision ici de passer à autre chose je quitte ce qui ne me convient plus c'est probablement pour ça pour rire c'est l'énergie de la mort de la faim pour rire ça se détériore donc c'est l'énergie de la transformation je m'en vais je me transforme j'ai pris une décision en accord avec mon intuition qui sait ? on va voir Vierge signe de terre repos et rajeunissement cette carte se présente suite à une période éprouvante il y a une forme d'abandon dans le sens de faire confiance à la vie faire confiance à mon intuition en ce jeu il y a une forme de lâche et prise je m'abandonne non pas dans le sens de je me néglige mais dans le sens de de lâcher prise de faire confiance à la vie c'est une carte de repos j'ai peut-être besoin de de reprendre des forces ici j'ai besoin de me reposer de me ressourcer on dirait que je me sens euh comment dire c'est pas dévêtu que je veux dire mais je me sens mais c'est dans le même sens là on dirait que euh je n'ai plus de attendez un peu c'est comme si ma réputation on dirait j'ai l'impression d'avoir perdu et à la fois de gagner quelque chose d'autre l'uniforme, l'apparence, l'admiration tout et tout on dirait que je m'en fous on dira ce qu'on voudra ici je me connecte à autre chose un dépouillement c'est dépouillement que je veux dire une sorte de dépouillement c'est ça que je ressens vierge, signe de terre mouvement, choix, décision qu'est-ce qu'on peut me dire ici qu'est-ce que je veux maintenant quelles sont mes priorités dans quel panier j'ai le goût de mettre mes oeufs qu'est-ce qui est important pour moi quel plan, quel plan de ma vie comment vais-je trouver mon équilibre ici j'ai une décision à prendre j'ai un choix à faire qu'est-ce que je mets en priorité en second plan qu'est-ce que je veux c'est comme une mise à jour une mise à niveau j'ai changé avec la carte passée autre chose mouvement, choix, décision qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe de la vierge je surveille, je cherche je cherche quoi une vérité, ma vérité avec la carte de l'intuition c'est possible c'est une carte de révélation qui me parle de quoi je surveille je veux en savoir plus j'explore je cherche une vérité cachée qu'est-ce que je me cache à moi-même je me cherche peut-être je cherche quelque chose révélation je cherche une vérité je cherche à trouver ma voie je fais des recherches je surveille continuons continuons d'explorer pour le signe de la vierge peut-être qu'on me surveille aussi peut-être qu'on me surveille aussi peut-être qu'on me surveille peut-être qu'on me surveille révélation je peux très bien découvrir une vérité ici j'ai l'impression de chercher la vérité la réalité vierge signe de terre mouvement mouvement positif vers l'avant bien ici c'est une carte qui exprime quoi elle rend hommage cette carte rend hommage au milieu artistique aussi les créateurs expression créatrice mouvement positif vers l'avant c'est une carte qui me dit que j'ai le potentiel les qualités les habilités le talent pour accomplir ce que je veux accomplir je me mets en mouvement ici j'ai l'impression de vivre une libération je regarde le soleil l'oiseau la lumière ici c'est une énergie de transformation j'ai l'impression que je m'en fous des apparences c'est bizarre hein on dirait que je connecte à quelque chose de plus profond à l'intérieur de moi je me sens dépouillé en ce jeu je me sens dépouillé et à la fois je me sens bien on dirait que je suis au vrai j'ai connecté avec ma vérité il y a légèreté ici c'est léger j'avance tranquillement c'est la paix je me sens en paix au calme j'avance et on me présente l'union le duo alliés être alliés ensemble nous avançons ensemble les partenaires coopérer alliés s'allier c'est une carte d'union à vous de voir si on me parle d'amitié de mariage de collègues on avance ici on se soutient main dans la main on avance vers une même direction c'est la paix qu'on veut et on est à l'écoute ici de nos ressentis de notre vérité intérieure on a vécu une transformation ici avec passer à autre chose on a laissé quelque chose derrière soi on s'est libéré de quelque chose j'ai l'impression de vivre un dépouillement en votre jeu et une connexion ici avec mon coeur avec mon âme on avance ici on y va ensemble mouvement mouvement positif vers l'avant alors voilà signe de la Vierge c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée au plaisir et je vous souhaite une autre vidéo et je vous souhaite une autre vidéo et je vous souhaite une autre vidéo merci